Harry Potter à l'école des sorciers Deuxième chapitre, première partie Une vitre disparaît Il s'était passé près de dix ans depuis que les Dursley avaient trouvé au sceau de leur lit leur neveu devant la porte, mais Private Drive n'avait quasiment pas changé. Ce jour-là, le soleil se leva sur les mêmes petits jardins propres en faisant étinceller la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement semblable, à quelques détails près, à celui où M. Dursley avait appris par la télévision le fameux vol des hiboux, de sinistres mémoires. Seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date. Dix ans plus tôt, on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs. Mais Dudley Dursley n'était plus un bébé. Et à présent, les photos montraient un gros garçon blond sur son premier vélo, sur un manège de fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père, ou serré dans les bras de sa mère qui le couvrait de baisers. Rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait la même maison. Et pourtant, Harry Potter était toujours là, encore endormi pour le moment, mais plus pour longtemps. Car sa tante Petunia était bien réveillée, et ce fut sa voix perçante qui rompit pour la première fois. Le silence du matin. « Allez, debout, immédiatement ! » Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourina à la porte. « Vite, debout ! » hurla-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la cuisinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve, avec une moto qui volait. Il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant. Sa tante était revenue derrière la porte. « Ça y est, tu es levée ! » demanda-t-elle. « Presque, » répondit Harry. « Allez, dépêche-toi, je veux que tu surveilles le bacon. Ne le laisse surtout pas brûler. » « Tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley. » Harry émit un grognement. « Qu'est-ce que tu dis ? » glapit sa tante derrière la porte. Rien, rien. L'anniversaire de Dudley. Comment avait-il pu l'oublier ? Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes. Il en trouva une paire sous le lit et, après avoir chassé l'araignée qui s'était installée dans l'une d'elles, il les enfila. Harry était habitué aux araignées. Le placard sous l'escalier en était plein. Or, c'était là qu'il dormait. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine. La table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux. Apparemment, Dudley avait eu le nouvel ordinateur qu'il désirait tant. Sans parler de la deuxième télévision et du vélo de course. La raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait mystérieuse aux yeux de Harry. Car Dudley était très gros et détestait faire du sport. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de boxer quelqu'un. Son Poutine Ball préféré, c'était Harry. Mais il était rare qu'il parvienne à l'attraper. Même s'il n'en avait pas l'air, Harry était très rapide. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard. En tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley qui étaient à peu près quatre fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince. Des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause de nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice. Et la première question qu'il se rappelait avoir posée à sa tante Petunia était « Comment lui était-elle venue ? » « Dans l'accident de voiture, qui a tué tes parents ? » avait-elle répondu. « Il ne pose pas de questions. » « Il ne pose pas de questions. » C'était la première règle à observer si l'on voulait vivre tranquille chez les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. « Va te peigner ! » aboya M. Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis. Mais on ne voyait pas la différence. Ils continuaient à pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un coup presque inexistant, des yeux petits, bleus, humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalait au sommet de sa tête épaisse et grasse. La tante Petunia disait souvent que Dursley avait l'air d'un chérubin. Et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Harry essaya de disposer la table avec les assiettes remplies d'œufs au bacon, ce qui n'était pas si facile en raison du peu de place qui restait. Pendant ce temps, Dudley comptait ses cadeaux. Lorsqu'il eut terminé, ses joues s'affaissèrent. « Trente-six ! » dit-il en levant les yeux vers ses parents. « Ça fait deux de moins que l'année dernière ! » « Mon petit chéri, tu n'as pas compté le cadeau de la tante Marche, regarde, il est là ! Sous ce gros paquet que papa et maman t'ont offert. » « D'accord, ça fait trente-sept ! » dit Dudley qui commençait à devenir tout rouge. Harry, qui sentait venir une de ces grosses colères dont Dudley avait le secret, s'empressa d'engloutir ses œufs au bacon avant que l'idée vienne à son cousin de renverser la table. De toute évidence, la tante Petunia avait également senti le danger. « Et nous allons encore t'acheter deux autres cadeaux ! » dit-elle précipitamment. « Quand nous sortirons tout à l'heure, qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau ? Deux cadeaux, ça te va ? » Dudley réfléchit un moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Enfin, il dit lentement. « Donc, j'en aurais trente, trente... » « Trente-neuf, mon canard adoré ! » dit la tante Petunia. « Dans ce cas, ça va. » Dudley se laissa tomber lourdement sur une chaise et attrapa le paquet le plus proche. L'oncle Vernon eut un petit rire. « Le petit bonhomme en veut pour son argent, comme son père. » « C'est très bien, Dudley ! » dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils. À ce moment, le téléphone sonna et la tante Petunia allaient répondre pendant que Harry et l'oncle Vernon regardaient Dudley déballer le vélo de course, un caméscope, un avion radio télécommandé, sept nouveaux jeux vidéo et un magnétoscope. Il était occupé à déchirer le papier qui enveloppait une montre en or lorsque la tante Petunia revint dans la cuisine, l'air à la fois furieux et inquiet. « Mauvaise nouvelle, Vernon ! » « Madame Ville s'est cassée une jambe, elle ne pourra pas le prendre ! » dit-elle en montrant Harry d'un signe de tête. Horrifié, Dudley resta bouche bée. Harry, lui, sentit son cœur bondir de joie. Chaque année, le jour de l'anniversaire des Dudley, ses parents l'emmenaient avec un ami dans les parcs d'attractions, au cinéma ou dans les fast-foods où il pouvait se gaver de hamburgers. Et chaque année, on confiait Harry à Madame Ville, une vieille folle qui habitait un peu plus loin. Harry détestait aller là-bas. Toute la maison sentait le chou et Madame Ville passait son temps à lui montrer des photos de tous les chats qu'elle avait eus. « C'est malin ! » dit la tante Pétunia en jetant un regard furieux à Harry, comme si c'était lui qui était responsable de la situation. Harry savait bien qu'il aurait dû éprouver un peu de compassion pour cette pauvre Madame Ville. Mais ce n'était pas facile, car elle pensait surtout qu'il s'écroulerait encore une année entière avant qu'il soit obligé de regarder à nouveau les photos de pompons, patounets, mystiqueries et mignonnettes. « On pourrait téléphoner à Madame Marge ! » suggéra l'oncle Levernon. « Ne dis pas de bêtises, Vernon ! Tu sais bien qu'elle déteste cet enfant ! » Les Dursley aient parlé souvent de Harry de cette façon, en faisant comme s'il n'était pas là, ou plutôt comme s'il était un être dégoûtant, une sorte de limace incapable de comprendre ce qu'il disait. « Et ton amie, comment s'appelle-t-elle déjà ? » « Ah oui, Yvonne. » « Elle est en vacances à Mallorque ! » répliqua sèchement la tante Petunia. « Vous n'avez qu'à me laisser ici ! » revint Harry plein d'espoir. « Pour une fois, il pourrait regarder ce qu'il voudrait à la télévision et peut-être même essayer l'ordinateur de Dudley. On aurait dit que la tante Petunia venait d'avaler un citron entier. « C'est ça ! » grime-t-elle. « Et quand nous reviendrons, la maison sera en ruine ! » « Je ne ferai pas sauter la maison ! » assura Harry. Mais il ne l'écoutait plus. « Nous pourrions peut-être l'emmener au zoo ! » dit la tante Petunia et le laisser dans la voiture en nous attendant. « La voiture est toute neuve, pas question de laisser tout seul le don ! » trancha M. Dursley. Dudley se mit à pleurer bruyamment. En fait, il ne pleurait pas pour de bon. Il y avait des années qu'il ne versait plus de vraies larmes. Mais il savait que dès qu'il commençait à se tordre le visage en gémissant, sa mère était prête à lui accorder tout ce qu'il voulait. « Mon Dudley nous sait adorer ! Ne pleure pas ! Maman ne va pas le laisser gâcher ta plus belle journée ! » s'écria Mme Dursley en le serrant dans ses bras. « Je veux ! Je veux pas qu'il vienne ! » hurla Dudley d'une voix secouée de faux sanglots. « Il gâche toujours tout ! » Dudley adressa alors à Harry un horrible sourire entre les bras de sa mère. Au même moment, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh mon Dieu, les voilà ! » dit précipitamment la tante Petunia. Un instant plus tard, Pierre Polkis, le meilleur ami de Dudley, entra dans la maison en compagnie de sa mère. Pierre s'était un garçon efflanqué, avec une tête de rat. Quand Dudley tapait sur quelqu'un, c'était toujours lui qui tenait par derrière les mains de la victime, pour l'empêcher de se défendre. Dudley cessa aussitôt sa comédie. Une demi-heure plus tard, Harry, qui n'en croyait pas sa chance, était assis à l'arrière de la voiture de Dursley, en compagnie de Pierce et Dudley. Pour la première fois de sa vie, il allait visiter le zoo. Son oncle et sa tante n'avaient pas trouvé d'autre solution que de l'emmener avec eux. Mais avant de partir, l'oncle Vernon avait pris Harry à part. « Je te préviens ! » avait-il dit, sa grosse figure rouge, tout contre le visage de Harry. « Je te préviens que s'il se passe la moindre chose bizarre, tu ne sortiras pas de ce placard avant Noël ! » « Je ne ferai rien ! » assura Harry. « C'est promis ! » Mais l'oncle Vernon ne le croyait pas. Personne ne le croyait jamais. Le problème, c'est qu'il se passait souvent des choses étranges autour de Harry, et les Dursley refusaient de croire qu'il n'y était pour rien. « C'est quoi ? »